Et là, désemparée, elle s'assoit sur un banc. Et elle fait ses contes, et elle ne se voit pas blanche, pourrie par les souvenirs, et fauchée comme les blés. Une seule pièce lui reste, une chambre à coucher. Et comme elle va la jouer à pile ou face, avec le vain espoir de gagner un peu de temps, un grand orage éclate dans la glace à trois faces, avec toutes les flammes de la joie de vivre, tous les éclairs de la chaleur animale, toutes les lueurs de la bonne humeur. Et donnant le coup de grâce à la maison désorientée, incendie les rideaux de la chambre à coucher, et roulant en boule de feu les draps au pied du lit, découvre en souriant devant le monde entier, le pulse de l'amour, avec tous ses morceaux, ses morceaux choisis, choisis par Picasso. Un amant, sa maîtresse, et ses jambes à son cou, et les yeux sur les fesses, les mains un peu partout. Les pieds levés au ciel et les seins sens dessus dessous, les deux corps enlacés, échangés, caressés. L'amour décapité, délivré et ravi, la tête abandonnée, roulant sur le tapis. Les idées délaissées, oubliées, égarées, mises hors d'état de nuire par la joie et le plaisir. Les idées en colère, bafouées par l'amour en couleur, et les idées terrées et atterrées, comme les pauvres rats de la mort, sentant venir le bouleversant naufrage de l'amour. Les idées remises à leur place, à la porte de la chambre, à côté du pain, à côté des souliers. Les idées calcinées, escamotées, volatilisées, désidéalisées. Les idées pétrifiées, devant la merveilleuse indifférence d'un monde passionné, d'un monde retrouvé, d'un monde indiscutable et inexpliqué, d'un monde sans savoir vivre, mais plein de joie de vivre, d'un monde sobre et ivre, d'un monde triste et gai, tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et durne, solite et insolite, beau comme tout. Jacques Prévert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada